Dans sa déclaration relative à la célébration de la conclusion de la convention de Ramsar, en rapport à la protection des zones humides, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a interpellé les populations de prendre soin des zones humides dont la qualité des eaux consommées en dépend. Les zones humides dont dépend la qualité de l'eau que nous consommons chaque jour sont une part essentielle de notre patrimoine naturel. Les tarir ou les polluer, ce n'est pas seulement porter atteinte à cette source de vie qu'est l'eau, c'est aussi remettre en cause l'un des atouts majeurs de notre pays aux yeux de la communauté internationale. Arlette, à Sudon nous n'a pas manqué d'attirer l'attention sur la préservation des tourbillères qui constituent une zone importante de captation du dioxyde de carbone. Plusieurs projets sont en cours de préparation, dans le but non seulement de les préserver, mais aussi de les valoriser, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Ces projets, et en particulier l'écotourisme, verront le jour avec l'implication de tous, pouvoirs publics, sociétés civiles, acteurs économiques privés, communautés autochtones. La convention de Ramsar est célébrée cette année sous le thème « Zone humide et eau, contexte de la décennie d'action pour l'eau ». Sous-titrage Société Radio-Canada